Musique Bonjour ! J'ai décidé de faire un petit vlog de mon dimanche, je me suis réveillée il n'y a pas très très longtemps comme vous pouvez sûrement le voir. Mes week-ends ces derniers temps ont été plutôt cosy, surtout avec la météo ces derniers temps qui est très automnale et ce week-end ça ne va pas déroger à la règle. Mais j'ai quand même envie de faire quelques petits trucs pour préparer ma semaine et être sûre de démarrer sur de bons rails. Musique 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 j'ai terminé ma session de ménage il est 11h30 bientôt, je vais bientôt faire un manger mais avant ça je voulais faire une pâte à crêpes parce que j'ai envie de crêpes aujourd'hui et qu'elle doit reposer 2h donc je vais la faire maintenant comme ça je pourrais les faire après le repas voilà la pâte à crêpes est en train de reposer j'ai un petit peu de temps avant de devoir faire le repas de ce midi donc je vais en profiter pour lire un petit peu en ce moment je lis le dernier tome de la trilogie Caraval donc c'est Final qui s'appelle parce que j'ai très envie de lire la suite alors c'est pas vraiment une suite mais c'est dans le même univers Once Upon a Broken Heart je l'ai acheté il y a je sais pas, un mois ou deux je pense et j'ai vu sur internet que c'était plus enfin que c'était mieux de lire la trilogie des Caraval avant pour connaître un peu l'univers etc. donc du coup c'est pour ça que je lis que je lis ça j'en suis, je sais pas, je dirais un tiers du dernier tome c'est pas ma série préférée mais ça se lit franchement je passe quand même un bon moment ce sera pas dans mes coups de coeur mais c'est quand même une bonne lecture et puis ensuite j'enchaînerai sur du coup la trilogie d'après je sais qu'il y a qu'un seul tome qui est sorti en français mais les deux derniers sont sortis en anglais donc si jamais j'adore la série je finirai de la lire en anglais comme ça j'aurai tout lu d'un coup parce que j'aime pas trop en vrai m'arrêter au milieu d'une série donc voilà je vais bouquiner un peu et puis après je ferai à manger je vais faire un petit peu Musique On vient juste de rentrer d'une petite balade dans la forêt qu'il y a derrière chez nous, c'était très sympa un petit peu boué parce qu'il a quand même beaucoup plus ces derniers temps mais très sympa quand même j'ai trouvé 4 petites noix et il y avait des châtaignes aussi sur la route mais j'ai déjà une tonne de châtaignes à récupérer au fond du jardin puisqu'on a un châtaignier et j'en ai vraiment beaucoup, je pense que je dois en avoir des kilos et des kilos donc il faut que je fasse ça cette semaine mais là, je vais faire mes crêpes puisque ça y est, la pâte a reposé et je pense que je vais bouquiner en même temps parce que les crêpes c'est long et si je fais rien, je m'ennuie donc je vais faire les crêpes et les vire et comme ça, elles ont le temps de refroidir avant de goûter Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et là j'ai un regain d'énergie on va dire, je me sens vraiment mieux. Mais mon problème c'est qu'en général je veux trop faire. A chaque fois que je vais un peu mieux je me dis bon bah c'est le moment pour rattraper en gros tout ce que j'ai pas fait avant parce que j'étais au lit ou sur le canapé en train de lire ou juste de me reposer. Et j'avais tendance d'ailleurs à dire que je faisais rien alors que se reposer c'est aussi super important. Mais j'avais l'impression de me reposer dans le vide parce que j'avais beau me reposer j'avais pas plus d'énergie quoi. Mais là depuis une semaine à peu près j'ai de l'énergie et j'ai continué à me reposer un petit peu. Donc du coup ça va mieux. Et cette énergie elle est pas partie complètement parce que j'ai voulu trop faire et me brûler les ailes en gros on va dire. Mais du coup j'ai tout de même plein de choses à faire. En fait c'est pas que j'ai plein de choses à faire c'est que j'ai envie de faire plein de choses. J'ai quelques petits impératifs quand même dans la semaine mais pas grand chose puisque je travaille pour moi et pour mon copain. Donc du coup c'est moi qui décide de mon emploi du temps donc ça me permet de faire vraiment tout ce que je veux. Et cette semaine j'ai très envie de reprendre les rénovations de la maison puisqu'on a emménagé il y a 3 mois maintenant. Et on a rénové tout le sous-sol qui était juste une dalle béton et des murs en briques. Donc on a tout isolé, plaqué, fait du sol, l'électricité etc. Même s'il reste encore quelques petites finitions à faire, il nous reste une plainte. Et j'aimerais aussi peindre les murs de la salle de sport pour que ce soit un peu plus propre et pas juste par pain. On a également rénové la chambre qui elle aussi a besoin de quelques finitions notamment au niveau de l'électricité. Et on a repeint tout le salon, là vous ne voyez pas mais avant il était vert pomme. Et il reste encore pas mal de pièces notamment le dressing, mon bureau et la bibliothèque. Donc je pense que je vais m'y mettre cette semaine. Petit à petit je vais déjà faire une liste de tout ce qu'il y a à faire etc. Mais voilà. Et donc du coup j'ai besoin de planifier ma semaine en fait pour m'octroyer du temps de travail, du temps de travaux et surtout du temps de repos. Parce que j'ai encore besoin de me reposer beaucoup, je le sens. Notamment avec l'automne et l'hiver qui arrivent, le froid qui est arrivé d'un coup, je suis un petit peu plus fatiguée. Donc c'est important de se donner du temps de repos pour lire, faire des puzzles etc. Mais en même temps j'ai vachement d'énergie et du coup j'ai envie de faire plein de choses. Donc il faut que je trouve un bon équilibre. Et donc c'est pour ça que c'est important de préparer ma semaine en avance pour pouvoir avoir une vision globale du truc. Et pouvoir trouver le bon équilibre entre tout ce que j'ai à faire, du repos, des trucs qui me font plaisir, qui me font du bien. Et les trucs impératifs comme les courses ou des trucs comme ça. Voilà donc j'ai planifié un petit peu ma semaine et puis j'ai travaillé un petit peu sur mon notion pour qu'il soit vraiment comme je l'aime. Et il est déjà 17h30 donc je vais bookiner un petit peu. J'aurais pas fait tout ce que je voulais aujourd'hui mais bon comme d'habitude j'avais fait une liste trop longue. Mais maintenant j'ai appris à accepter de ne pas terminer mes to-do listes et ça fait du bien. Je me sens pas, je culpabilise pas, je me sens pas mal. Donc ça c'est bien. Dans un quart d'heure à peu près je vais aller regarder le Grand Prix de Formule 1 avec mon copain dans la chambre tranquillement. Du coup j'ai un petit quart d'heure de lecture devant moi. Donc voilà le dimanche continue tranquillement. J'avance bien dans ma lecture. Je le trouve plutôt pas mal. Mais mon avis général sur la série ne change pas. C'est assez simple. Après c'est du young adult donc je m'y attendais un petit peu. Mais je passe quand même un bon moment de lecture. Donc c'est le principal. J'en suis au chapitre 29, page 178. Donc voilà. Je vais bookiner et puis ensuite j'irai regarder un petit peu de Formule 1. J'irai regarder un petit peu de Formule 1. Sous-titrage MFP. Abonne-toi !